On se trouve dans la forêt du Mont-Saint-Rigo, située dans le Haut-Beau-Jolais. Il faut voir qu'il y a 50 ans ou 60 ans, la forêt du Saint-Rigo était une forêt naturelle, enfin semi-naturelle, essentiellement constituée de hétrées de sapin, c'était la hétrées sapinières. Et puis pour des impératifs de la production de bois, peu à peu les forêts naturels ont été remplacés par des plantations de sapins de glace, qui ne sont pas du tout rien à voir avec la forêt, c'est des champs de sapins. Nos arbres ont tous le même âge, la même taille, plantés au même moment, croupés au même moment. La biodiversité était extrêmement réduite, donc l'objectif de EFN c'est d'essayer de racheter des parcelles de forêts originelles, de façon à maintenir d'une part un paysage traditionnel et en même temps de maintenir une biodiversité la plus intéressante possible sur le massif. Notre association est déjà propriétaire de plusieurs parcelles sur le Mont-Saint-Rigo et là nous sommes en train de finaliser l'acquisition de 2,5 hectares en plus. Aujourd'hui, maîtriser et être propriétaire du foncier est le meilleur moyen de protéger un milieu naturel dans le temps. Un de nos objectifs avec ce projet Vieille Forêt est de pouvoir faire des inventaires et de regarder l'évolution de ces espaces à partir du moment où on les laisse tranquilles et on ne les exploite pas. L'objectif aussi est d'en faire un milieu vitrine pour montrer aux autres protecteurs ou gérants des espaces, soit forestiers, soit naturels, comment la libre évolution peut être une méthode de gestion efficace et surtout très adaptée pour nos milieux. Et cet objectif de milieu vitrine est aussi orienté vers les élus, vers le grand public pour leur faire prendre conscience de la richesse de la forêt et notamment de la libre évolution. Nous allons aussi investir le terrain pour aider cette libre évolution dans un premier temps et en intégrant l'action des citoyens et des bénévoles à travers, par exemple, des écochantiers. Cette protection des vieilles forêts a un intérêt beaucoup plus large. La forêt est source de fraîcheur, source d'humidité. Actuellement, dans le contexte du réchauffement climatique, les arbres sont la solution. La forêt est source de fraîcheur, source d'humidité. La forêt est source d'humidité. Elle dit qu'elle va à la fête. La forêt est source d'humidité. C'est la şüp, l'humidité.